Je vous remercie. Madame la ministre, chers collègues, je voudrais d'abord commencer par remercier la ministre de venir devant nous avec ce projet de loi CRM, qui est indispensable, évidemment, pour garantir la sécurité d'approvisionnement du pays en vue de la sortie du nucléaire, comme prévu, en 2024. C'est un projet de loi qui est d'autant plus indispensable que 2025, c'est déjà demain, et que si le travail effectué par ce qu'on avait appelé à l'époque la majorité CRM d'abord, et puis avec votre propre cabinet, Madame la ministre, ce travail nous a permis de ne pas nous retrouver sous les eaux ces derniers mois. Mais nous ne sommes quand même pas en avance dans ce complexe dossier CRM, et donc, en effet, le calendrier reste tendu. Or, il est évident que l'enjeu de la sécurité d'approvisionnement nous concerne toutes et tous, et personne ici n'oserait, j'imagine, en disconvenir. Il faut donc pouvoir, en effet, permettre au gouvernement d'avancer le plus vite possible dans ce dossier, ô combien important pour l'ensemble des citoyens de notre pays, les ménages comme les entreprises. Alors, Madame la ministre, vous pouvez dès lors, bien sûr, compter sur le soutien de mon groupe pour voter ce projet de loi. Et pour les raisons exprimées, j'ose espérer que ce projet récoltera un large soutien, sinon une unanimité. Alors, cela dit, je voudrais quand même très brièvement revenir sur l'aspect du financement du CRM. Et vous le savez bien, dans le cadre de la résolution que nous avons votée, j'avais personnellement, et d'ailleurs, c'en était une priorité, insisté, pour que l'impact du CRM ne se répercute pas sur la facture des ménages. C'était un point central dans notre positionnement et une position qui a ensuite été partagée par toutes ces touches et autour de laquelle nous avons pu aboutir à ce consensus, celui de mettre sur pied un fonds dédié. Et j'ai bien compris lors de notre dernier échange en commission que vous ne lanceriez pas ce fonds en 2022 comme initialement envisagé, mais seulement en 2025 pour des raisons que vous avez expliquées et qui se comprennent. Vous avez néanmoins d'ores et déjà évoqué une étude quant à ce fonds. Je voudrais donc simplement, et devant cette commission, vous demander quelles sont les perspectives de réalisation de cette étude relative au fonds. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour alimenter ce fonds et faire en sorte que la facture en 2025 n'augmente pas par rapport à celle de l'année référence 2021 ? Vous avez aussi semblé évoquer des options de financement alternatives. Il y a un shift avec la surcharge offshore ou la cotisation fédérale. Est-ce que vous pourriez profiter de l'occasion pour vous entendre un peu plus sur ce sujet ? Toutes ces questions, évidemment, pour rappeler une nouvelle fois, une énième fois que mon groupe n'acceptera jamais que le CRM ait un impact négatif sur la facture des ménages et ne mette en péril le mécanisme du tarif social qui est primordial, crucial à nos yeux. Et je veux simplement que tout soit bien clair entre nous. Et j'en termine donc ici, peut-être en me répétant. Nous soutenons évidemment le projet de loi qui nous réunit ce matin et forcément l'ensemble des dispositions nécessaires et indispensables qu'il comprend pour qu'on puisse toujours garantir la sécurité d'approvisionnement de notre pays. Je vous remercie. Merci.